... Allez, on est toujours au Grand Forum du Patrimoine. Je suis avec l'excellent Stéphane Perron. Stéphane, bonjour. Bonjour Frédéric. Stéphane, vous êtes encore et toujours président de Foncière Magellan. Toujours. On est ensemble pour faire le point sur une actualité. Il y a quelques semaines, on s'était vu, vous nous aviez parlé du FPCI immoval dans la restructuration. Ça donne quoi ? Alors, cet FPCI continue très clairement son développement, très fort développement avec une très grosse collecte et beaucoup d'acquisitions également en face. Donc, il répond très clairement à la stratégie aujourd'hui qu'on s'était fixé. On rappelle un peu le concept, restructuration ? Restructuration, acquisition d'immobilier obsolète ou d'immeubles neufs en blanc à louer, redévelopper, gros travail d'asset management ou à restructurer entièrement, à remettre sur les standards de marché et à repositionner en vente. Durée d'horizon de placement en 5 ans. C'est une approche, j'irais, assez dans le fond de l'air. On est sur les problématiques de rénovation urbaine, d'optimisation du foncier. Optimisation du foncier, changement de destination, nouveaux usages. On est vraiment sur une thématique très d'actualité qui n'est pas de la mode, clairement. Thématique d'actualité et qui répond vraiment à des vrais, vrais besoins. Et les investisseurs suivent en termes de collecte ? Vous êtes satisfait ? Complètement, même très gros succès, même clairement. Donc une grosse réponse des investisseurs. Éligibilité aussi, 150 0 BTR. Vous savez, remploie de fonds, décalage 2020, les opérations qui ne se sont pas faites, qui se sont conclues finalement en 2021. D'accord. Gros afflux effectivement d'investissement et d'investisseurs. Vous avez aussi au catalogue, entre guillemets, un fonds de promotion. Et je crois qu'on va y revenir parce que vous avez une approche assez novatrice puisque vous avez beaucoup sur l'amont. Alors, on va beaucoup sur l'amont. C'est effectivement un fonds de promotion qu'on lance là en septembre. Donc qui fera son actualité vraisemblablement dans un grand salon de rentrée. Patrimonia pour ne pas le citer puisqu'on y sera également. Fonds de promotion avec, comme à notre habitude, la connaissance absolue des sous-jacents et donc des promoteurs qu'on va suivre en prenant le risque de permis avec eux, en se basant sur le track record, le sérieux de ces promoteurs partout en région, en Ile-de-France également. Donc un vrai sujet. Et je pense qu'on est très clairement assez différenciant dans la démarche. Et j'espère qu'elle trouvera également son public. Bon. Et puis, quand on préparait cette intervention, vous me disiez que vous étiez très fier d'une acquisition récente à Rennes ? Oui. Alors, c'est une grosse acquisition parce qu'en termes de volume, c'est 50 000 m² existants, 50 000 m² à développer. C'est quoi ? C'était du bureau ? C'était quoi ? Non, c'est une ancienne usine. Et donc là, on est vraiment dans la réindustrialisation dont on avait déjà évoquée ensemble. Et donc, on a racheté les usines, les anciennes usines PSA à Rennes. Donc, c'est aussi connu que PSA Sochaux. Et donc, là, c'est un site d'excellence classé prioritaire dans le plan Rennes. Et donc, pour y travailler notamment un pôle de compétitivité automobile. Et on fait ça avec tous les acteurs régionaux, la région Bretagne, bien évidemment, la Caisse des dépôts, les politiques. C'est lourd ? C'est très lourd. 50 000 m², plus 50 000 m² de l'opération client en main à développer. Donc, 100 000 m² au global, avec une vraie, vraie demande locative derrière. Donc, des fondamentaux qui sont très, très bons. Et donc, sur ce type d'opération qui est quand même une belle opération, c'est une opération d'invergure, il y a nécessité de travailler avec les pouvoirs, l'exécutif local ? Indispensable. Vous ne faites rien sans les élus qui ont déjà, pour ces publics, donc on peut le dire, mais qui avaient déjà chassé Amazon, qui devaient s'implanter sur ce site. Donc, hors de question d'implanter qui, quoi et n'importe quoi, sans l'avis des élus. Donc là, on travaille vraiment en concertation avec les élus locaux. Et puis, avec notre vendeur, qui est Eiffage Aménagement, qui a pu racheter ce site aujourd'hui pour le développer. Très clair. Et donc, on se retrouve en septembre pour, effectivement, de l'innovation autour de la promotion. Très, très bien. Merci, Frédéric. Stéphane Béron, merci d'avoir été avec nous. Bon après-midi. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada